Choisir un radiateur électrique à inertie sèche Le radiateur à inertie sèche est incontestablement le plus économique des différents autres systèmes Convecteur, panneaux rayonnants, fluides canoporteurs De nombreuses marques proposant tout autant de modèles différents de radiateurs électriques à inertie sèche sont présentes sur le marché Mon choix s'est porté sur un modèle de la marque Univ Air C'est un radiateur à inertie sèche avec un cœur de chauffe en terre réfractaire Sa puissance est de 1000 watts Il convient donc pour une pièce de 10 mètres carrés selon les préconisations du fabricant A savoir 100 watts par mètre carré Le packaging contient donc le radiateur Les supports muraux Et bien entendu une notice d'installation et d'utilisation Sur la face arrière du packaging est imprimé un gabarit de pose très utile Il suffit de le découper Il va être très utile pour installer le radiateur J'effectue sur ce gabarit des trous dans les empreintes des supports Je présente ensuite le gabarit à l'endroit prévu sur la paroi de la pièce concernée Les trous de fixation des supports selon les directives de pose doivent se trouver à 14 cm du sol Je vérifie qu'ils soient de niveau par rapport au sol Avec un crayon gris je trace l'emplacement des 8 trous Ceci fait je peux enlever le gabarit J'ai donc maintenant les positions exactes des trous effectués Je perce avec un fourré à béton de 8 mm de diamètre sur 50 mm de profondeur Ceci fait j'introduis dans ces trous des chevilles de 8 mm de diamètre sur 40 mm de longueur Je mets ensuite en place les supports muraux Que je fixe avec des vis-pentures torques de 7 mm de diamètre sur 50 mm de longueur Tous les supports sont maintenant fixés Branchement du radiateur Il est impératif de vérifier si la ligne d'alimentation respecte la norme C15-100 Concernant les protections et la sécurité Le branchement électrique est simple Le câble comporte 4 conducteurs Un vert et jaune pour la terre Un marron pour la phase Un bleu pour le neutre Un noir qui est un fil pilote utilisé uniquement Si un dispositif de commande centrale est prévu Dans notre exemple, dans le boîtier de branchement mural Se trouve un domino, comportant une borne avec un conducteur rouge Sur laquelle je branche le conducteur marron du radiateur Une borne avec un conducteur bleu, sur laquelle je branche le conducteur bleu du radiateur Et une borne avec un conducteur de terre, sur laquelle je branche le conducteur vert et jaune du radiateur Je n'ai pas de centrale de commande, je laisse donc de côté le conducteur noir du radiateur que je protège en branchant à son extrémité une petite borne domino Le radiateur est maintenant en place sur les supports mureaux Je l'ai bloqué avec les plaquettes de verrouillage Je peux maintenant le faire fonctionner Pour cela, il faut actionner le petit bouton interrupteur qui se trouve sur la face arrière du radiateur Hormis toutes les fonctions de programmation disponibles le rétro-éclairage de l'écran de contrôle varie en fonction de la consommation Il réagit en fonction de la température demandée Cet indicateur comportemental est très utile Rouge, consommation maximale Jaune, consommation moyenne Vert, mode économique J'ai choisi la marque Univer pour équiper mon appartement C'est une PME qui se trouve dans la Drôme Elle est donc atteignable, ce qui pour ce qui me concerne est un gage de garantie Cette PME est experte depuis plusieurs générations dans l'extraction des minerais composant la céramique Elle s'est spécialisée dans le domaine de l'inertie thermique Depuis plus de 10 ans, elle est en constante recherche d'amélioration et d'innovation C'est donc une production française Éco-responsable Les produits sont garantis 10 ans Et de surcroît 100% réparable N'hésitez pas à visiter notre site internet Bâtir sa maison point net Ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône J'aime Merci